Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des glandes et voies lacrymales. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive dans laquelle on va décrire l'appareil lacrymal sécréteur, à savoir la glande lacrymale principale et accessoire. Et aussi, l'appareil lacrymal excréteur à savoir le lac lacrymal, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal et le conduit lacrymonasal. Ensuite, la vascularisation et l'innervation. Finalement, une conclusion. Le système lacrymal est formé de plusieurs organes qui permettent la formation des larmes, leur répartition sur la surface antérieure de l'œil et leur évacuation. Il comporte l'appareil lacrymal sécréteur, constitué des glandes lacrymales principales et accessoires. Et l'appareil lacrymal excréteur fait des voies de drainage. Passons maintenant à l'anatomie descriptive. L'appareil lacrymal sécréteur est constitué de la glande lacrymale principale située à l'angle supéro-externe du toit de l'orbite, en arrière du rebord orbitaire. Elle est séparée en deux parties par l'aileron latéral du muscle releveur de la paupière supérieure. Une partie palpébrale, antérieure et inférieure. Une partie orbitaire, postérieure et supérieure. La glande lacrymale principale est jaune rougeâtre de forme bilobée. Elle mesure 20 mm de longueur, 15 mm de largeur et 3,5 mm d'épaisseur. Elle occupe la faussette lacrymale de l'os frontal, et ses rapports se font avec. En avant, le septum orbitaire. En arrière, la graisse orbitaire. En bas, le cul de sac conjonctival. En dedans, le bord externe du droit supérieur. En dehors, le bord supérieur du droit externe. Ensuite, les glandes lacrymales accessoires, qui sont des glandes disséminées dans la conjonctive et les tarses. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base, il s'agit des L'infection de ces glandes constitue leur gelet. Toujours dans l'anatomie descriptive, on passe à l'appareil lacrymale excréteur constitué par le lac lacrymale. Les larmes collectées dans les cul-de-sac conjonctivaux sont acheminées vers l'angle interne qui est formé par la réunion des deux paupières et qui contient la caroncule lacrymale et le repli semi-lunaire. Le film lacrymale est un liquide qui participe à la nutrition, le lavage et la protection de la surface antérieure de l'œil. Sa qualité et sa bonne répartition impliquent une sécrétion diversifiée et une excrétion adaptée. Les points lacrymaux sont situés sur le bord libre, à l'union de la partie ciliaire et la partie lacrymale interne. L'orifice des points lacrymaux est maintenu béant en permanence par un anneau fibreux. Les canalicules lacrymaux, reliant le lac lacrymale au canal d'union, cheminent dans l'épaisseur du bord libre des paupières. Ils présentent une portion verticale 1 à 2 mm et une portion horizontale 6 mm. Le canal d'union, formé par la réunion des deux canalicules 1 à 2 mm. Le canal d'union est oblique en haut, en dedans et en arrière pour s'aboucher dans le sac lacrymale. Le sac lacrymale est le collecteur des larmes, sa capacité de base est de 20 mm3. C'est un réservoir cylindrique, aplati, de 12 à 14 mm de haut et 3 à 8 mm de diamètre. Le tendon cantal médial croise le sac à l'union de son tiers supérieur et de ses deux tiers inférieurs. La paroi interne du sac est le siège de valvule. Le conduit lacrymonasal, situé dans un canal au se creusé dans le maxillaire supérieur, entre le sinus maxillaire en dehors et les fosses nasales en dedans. Il est oblique en bas, en arrière et en dedans. Dans un syndrome de larmoiement, il faut songer à une obstruction des voies lacrymales avant d'affirmer une hypersécrétion glandulaire, après avoir éliminé les lésions irritatives oculaires et palpébrales, les infections sinusales, frontales et ethmoïdales, et une paralysie du muscle orbiculaire. Concernant la vascularisation de la glande lacrymale, le paquet vasculonerveux, situé en arrière, aborde la glande en un véritable île, avec deux pédicules. La vascularisation artérielle de la glande est assurée par l'artère lacrymale, branche de l'artère ophtalmique ou de la méningée moyenne. La vascularisation veineuse est drainée par la veine lacrymale, puis dans le système veineux ophtalmique, et enfin dans le sinus caverneux. Les lymphatiques de la partie orbitaire sont collectées dans les ganglions parotidiens profonds juxta-jugulaires ou les ganglions prétragiens. Ceux de la partie palpébrale sont collectés vers les ganglions sous-maxillaires. Concernant les voies lacrymales, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère nasale, l'artère palpébrale supérieure et inférieure, et l'artère angulaire. Le drainage veineux se draine vers la veine ophtalmique supérieure en haut, puis le sinus caverneux, la veine angulaire en bas, puis le système veineux jugulaire externe. Les lymphatiques sont drainées vers les ganglions sous-maxillaires et prétragiens. Concernant l'innervation de la glande lacrymale, l'innervation sensitive afférente est véhiculée par le nerf lacrymal. La sécrétoire parasympathique est issue du noyau du 7. La sécrétoire sympathique est issue de la moelle cervicale. Pour les voies lacrymales, l'innervation est assurée par le nerf nasal externe et sous-orbitaire. Les voies lacrymales assurent l'évacuation des larmes sécrétées en permanence par les glandes lacrymales accessoires pour former le film lacrymal et des larmes issues de la glande lacrymale principale lors du larmoiement réflexe. Le sac lacrymal se vide dans les fosses nasales. Tout obstacle dans le système d'évacuation des larmes entraîne un larmoiement ou épiphora. L'inflammation du sac lacrymal s'appelle une dacryocystite. L'inflammation du sac lacrymal s'appelle un jour au cours de l'Un пытation duражucion de la glande lacrymal. la glande lacrymal s'appelle plus clémal. Cré 당é les clérops tout leих défilants assurée par le stretching étroble. – Sous-titrage FR 2021